Bonjour, c'est Mgr Kamiad qui m'adresse à vous depuis mon bureau à l'évêché de Cahors, en ce samedi saint, le jour où Jésus est resté dans le tombeau toute la journée. C'est un jour de silence, c'est le sabbat, le jour de repos pour les Juifs, le jour où on évite de s'agiter et le Christ est mort. Alors, après ces plus de trente années où le Verbe de Dieu fait chair a vécu sur cette terre, la terre est comme un peu vide, c'est un temps de sabbat, le Verbe fait chair a disparu, il est enfermé dans un tombeau, du moins son corps, mort, enveloppé de linge. La sainte coiffe du Christ que nous vénérons à Cahors, rappel pour nous de ce moment plus particulier où le corps du Christ est dans le tombeau. Et il est venu rejoindre le mystère de la mort, l'habiter, pour nous en délivrer. Dans ce jour, ce jour de silence, ce jour un peu vide dans la liturgie de l'Église, peut-être qu'il est important pour nous de réapprendre à faire silence. Je suis resté impressionné pendant 2019, pendant cette année d'ostention de la sainte coiffe à Cahors, de voir la dévotion des gens qui venaient, des gens venant d'un peu partout, je ne sais pas combien de personnes sont venues, des milliers. Ces gens se mettaient spontanément en silence devant ce linge qui rappelait la mort de Jésus, sa mise au tombeau et aussi sa résurrection. Mais déjà, cette expérience-là de voir le silence, la prière, le recueillement autour de cet objet, est quelque chose qui est impressionnant et qui dit quelque chose de ce que nous pouvons vivre dans ce samedi saint. On sait aussi que dans le temps que nous vivons, avec le confinement, avec la diminution des activités humaines sur notre planète, paraît-il que les animaux aiment bien notre silence. Les oiseaux recommencent à chanter un peu plus. La nature semble se réveiller, c'est le printemps bien sûr, mais aussi l'activité humaine en diminution laisse plus de place au monde animal. Les oiseaux, dit-on, sont moins stressés et chantent de bons cœurs. Le ciel aussi n'est plus bleu quand l'espace aérien est dégagé. Mais peut-être devons-nous nous rappeler également que Dieu attend notre silence. Il attend toujours notre silence pour parler. Dieu ne parle pas tant que nous sommes occupés par d'autres bruits. Il nous faut laisser le silence remplir aussi des moments de notre vie. Souvent, dans le silence, nous avons peur du vide. Et ce temps du samedi saint nous le rappelle. Le confinement nous laisse aussi face à nous-mêmes. Les couples, les familles, se retrouvent parfois face à leurs difficultés. Telle ou telle difficulté de relation, tel ou tel conflit, tel ou tel problème, mauvaises habitudes, que d'habitude on arrive à surmonter par la fuite, en trouvant d'autres activités. Et là, on se trouve face à face avec les difficultés. Affronter ce réel qui est force de mort dans nos vies. Oui, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Affronter ce réel qui est force de mort en nous. Cela demande du courage. Et cela est possible si nous perdons l'espérance. Après la mort, Jésus a promis qu'il ressusciterait. Qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais il y a ce temps, ce temps d'attente. Ce temps où il n'existe que l'espérance. Et la bienheureuse Vierge Marie, en particulier, a cru à cela. Elle a cru que son fils, qui était mort, qu'elle avait vu mourir sur la croix, allait ressusciter. Il l'avait promis. Elle n'a pas perdu l'espérance, Marie. Et le sabbat qui suit la mort de son fils, est un jour de silence, mais aussi d'attente confiante pour Marie. Le samedi, dans l'Église, tous les samedis de l'année, souvent on peut faire une mort de la Vierge Marie. Parce que justement, on sait que ce samedi saint, finalement, il n'y a plus qu'elle qui porte l'espérance du monde. Alors que tous ont fui, n'ont pas su affronter la difficulté de ce réel douloureux de la mort du Sauveur. Mais elle reste dans l'espérance, par la grâce qu'elle porte en elle, par la grâce qui lui a été donnée par Dieu, à cause de sa vocation de mère de l'Église. Vivons peut-être cette journée du samedi saint, unis avec la Vierge Marie, dans la confiance et dans l'espérance. Merci.